Alors que les piscines restent fermées en raison de la crise sanitaire, il est possible de nager à la piscine communautaire de Vire-Valran, seulement sur prescription médicale. Seul votre médecin traitant peut déterminer si la pratique de la natation est indispensable pour votre santé physique. Pour pouvoir rentrer dans notre établissement, il va falloir montrer un passe-droit. Le passe-droit, c'est sur directives gouvernementales, c'est un certificat médical. Ça permet de pouvoir pratiquer une activité physique nécessaire pour améliorer son état de santé. On a différents types de pathologies possibles. Maintenant, c'est les médecins qui jugent ou pas l'utilité de la pratique sportive pour que les patients puissent intégrer notre établissement en toute sécurité. Deux séances par semaine ont été mises en place afin de recevoir les personnes ayant besoin de pratiquer la natation. Ce nouveau créneau a été mis en place depuis 15 jours maintenant. Il y a deux créneaux par semaine. Le premier, c'est le mardi de 16h30 à 18h30. Deuxième créneau, le samedi matin de 9h30 à midi. Et actuellement, on a un très bon retour de la part de toutes les personnes et de tous les usagers qui ont pu fréquenter ces différents créneaux. Il y a bien entendu un protocole à respecter au niveau sanitaire, donc dès l'entrée de l'établissement jusqu'au niveau du bassin. Les distanciations sociales sont bien entendu à respecter, ainsi que les règles d'hygiène de base bien connues. Si l'activité fonctionne bien, on pourrait imaginer étendre les plages d'ouverture et y amener des nouveaux créneaux horaires. Plusieurs pratiquants, étant dans l'incapacité d'exercer une activité en extérieur, étaient ravis de retrouver le bassin de Virovalran. J'ai des petites douleurs lombaires et mon médecin m'a prescrit des petites séances de natation pour pouvoir me rétablir. Ça fait longtemps que je n'ai pas nagé et je ressentais des douleurs et du coup ça me fait du bien. Je viens profiter d'une activité physique dans l'eau qui ne traumatise pas mes articulations. Ça permet de conserver le cardio dans l'eau et d'avoir quand même une activité physique, même si on ne peut pas la pratiquer de manière normale sur Terre, comme la course à pied par exemple. La piscine est également ouverte aux sportifs de haut niveau ainsi qu'aux personnes préparant un examen ou une formation universitaire. Sous-titrage ST' 501